Musique J'adore être à la plage ! Wow ! Un poisson volant ! Hum... Je me demande... Qu'est-ce qu'il y a sous l'océan ? Bonne idée, Tabs ! On peut aller sous l'océan et le découvrir ! J'aurais besoin de pattes de canard et d'une hélice. Pâques de canard, hélice, confirmée. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Wow ! C'est un tout autre monde ici. Est-ce que c'est une sorte de forêt sous-marine ? Exactement ! C'est une forêt. Bienvenue dans mon quartier. Je m'appelle Jerry. Jerry la méduse. Hé ! Moi, c'est Blippi. Et voici Tabs. On est ici pour voir ce qu'il y a dans l'océan. Oh oui ! Il y a beaucoup de choses. L'océan est plein de surprises. Je vais te montrer. Je vais retrouver mes amis. Mais je te ferai visiter en chemin. Très bien ! Merci, Jerry. Premier arrêt. Notre forêt de Varec. Ces algues peuvent atteindre jusqu'à 45 mètres. Wow ! C'est très grand ! Oh oui ! Mais parfois, le courant d'eau par ici fait bouger les algues ! Les Varec ! Les Varec ! Oh non ! Ça n'arrive jamais ! Bonne idée, Tabs ! Utilisons les boosters turbo. Oh bien ! Content que tu ailles bien ! Continuons ! Wow ! Ce poisson est bleu et a un long nez. C'est un marlin bleu. Il utilise son nez pour trouver et attraper de la nourriture. Il est aussi très rapide. Wow ! Wow ! Wow ! Oh non ! Ça n'arrive jamais ! Oui, Tabs. Il fait sombre ici. Où sommes-nous donc ? Jerry ! Jerry ? Blippi ? C'est toi là-dedans ? Oh non ! Attends ! Wow ! J'ai fait peur à une baleine grise. Et elle t'a soufflée par son évent ! Cela n'arrive jamais. Merci de nous avoir sortis de là, Jerry. Oh ! Tu es toute illuminée. Je t'avais dit que l'océan était plein de surprises, n'est-ce pas ? Hé, regarde ! Ce sont tes amis ! Salut, les copains ! Vous m'avez trouvé ! Et j'ai trouvé la réponse à ma question. Qu'y a-t-il sous l'océan ? Il y a une forêt de varec, des marlins bleus, d'énormes baleines et une méduse qui s'illuminent. Télécharge les réponses, Tabs ! Et nous n'en sommes qu'au premier chapitre. Dans le chapitre 2, il y a une pieuvre, un requin, une tortue de mer et un thon. Au revoir, Jerry ! Oh ! Et il y a une loutre, et un hippocampe, et un homard, et une raie ! Ha ha ! Je ne pense pas que ta guitare marche bien, Dibo ! Hmm... Je me demande... Comment fonctionne une guitare ? Tu as raison, Dibo ! Allons le découvrir ! Ha ha ! Je vais avoir besoin d'elle ! Elle confirmée ! Activez la station Blippi ! Rétrécissement ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Rock'n'roll ! Ça sonnait bien ! J'adore ! Merci ! Hé ! Moi, c'est Blippi ! Et voici Dibo ! Je suis Piki ! On se demandait comment fonctionne une guitare. Tu peux nous montrer ? Je peux, mais je ne peux pas faire jouer la guitare toute seule ! J'ai besoin de votre aide pour bien en jouer ! Ok ! Quand je gratte une corde, elle va et vient très vite ! Ce qui donne une note ! Tu as raison, Dibo ! Ma corde est beaucoup plus épaisse que la tienne ! Je parie que c'est plus difficile de trouver l'équilibre pour toi ! Plus la corde va vite d'avant en arrière, plus la note est autre ! Comment on fait les autres notes sur une guitare ? C'est pour ça que j'avais besoin de votre aide ! Hé, Dibo ! Est-ce que tu peux te déplacer vers l'extrémité du manche ? Ah ! Maintenant, reviens vers moi ! Solo ! Bien ! Ça explique comment on fait les différentes notes ! Mais pourquoi la guitare a-t-elle un si gros corps ? C'est la partie qui la rend bruyante ! Merci ! Hé, viens te mettre ici sur la table d'harmonie ! On monte et on descend aussi ! Quand je pince la corde, tout le corps de la guitare vibre et le trou de la guitare rend le son super fort ! Comme... euh... comme crier en mettant les mains autour... autour de la bouche ! Hello ! Wow ! C'était fort ! Exact ! Le cours est terminé ! Il est temps de jouer ! Un, deux, trois, quatre ! Merci beaucoup ! Et maintenant, j'ai la réponse à ma question ! Comment fonctionne une guitare ? Les guitares fonctionnent avec les cordes qui vibrent et produisent un son ! Et qui est rendu plus fort avec la vibration du corps creux de la guitare ! Télécharge la réponse, Dibo ! Au revoir, Piki ! Au revoir, Blippi ! Au revoir, Dibo ! N'oubliez pas de toujours swinguer ! Wow ! Regarde toutes ces lucioles qui clignotent ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Oh ! J'adore compter ! Pas toi, Dibo ? Hé ! Reviens ici, gros bêta ! Qu'est-ce que tu as là, Dibo ? Hum ! Je me demande pourquoi les lucioles s'illuminent-elles ? Je vais avoir besoin d'elles ! Elles confirmées ! Activez la station Blippi ! Rétrécissement ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Regarde tous ces différents clignotements ! Peut-être que c'est un jeu de calcul ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Waouh ! Waouh ! Oups ! Hé ! Moi, c'est Blippi ! Je me demandais pourquoi les lucioles s'illuminent ! Hé ! Je m'appelle Félicia ! Et s'il y a une chose que tu dois savoir sur nous ? Les lucioles, c'est que l'on clignote toutes ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Encore toi ? Ha, ha, ha ! Essaye de m'attraper cette fois-ci ! Dibo ! Ha, ha, ha ! J'aime ton style, Dibo ! Je n'ai jamais vu de tels mouvements ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Quand les lucioles clignotent, c'est parce qu'elles aiment le style d'une autre luciole ! Et avec un style comme ça, je ne peux pas m'arrêter ! Stop ! Tout le monde s'arrête ! Oh non ! Pas aujourd'hui, ma grande grenouille ! Félicia nous a sauvé la mise ! Oh, ça marche à tous les coups ! Les lucioles s'allument aussi quand il y a du danger dans les parages ! Oh, comme un signal d'alarme pour que les prédateurs restent à l'écart ? Oui ! Non, ce n'est pas mon style ! Pas mal, mais non ! Hé, Blippi, tu peux m'aider à trouver une luciole avec un style de clignotement similé au mien ? Tu veux dire comme un jeu de calcul ? Ouais ! Tu te souviens de ma façon de clignoter ? Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! C'est ça ! On a trouvé ce qui te correspond ! Oh oui, c'est mon style ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Quelle belle aventure ! Et j'ai eu la réponse à ma question ! Pourquoi les lucioles s'illuminent-elles ? Les lucioles s'illuminent pour dire aux prédateurs de rester à l'écart ! Et pour trouver d'autres lucioles ayant le même style de clignotement ! Télécharge la réponse, Libo ! Merci pour ton aide, Blippi ! Au revoir, Félicia ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Wow ! Dabs ! Regarde cette incroyable forêt tropicale ! Tu as raison ! Je parie que toutes sortes d'animaux intéressants s'y trouvent ! Je me demande, quel genre d'animaux vivent dans une forêt tropicale ? Je vais avoir besoin de pattes d'araignée et d'un bras de pelleteuse ! Pâte d'araignée, bras de pelleteuse, confirmé ! Activez la station Blippi ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Wow ! Cet endroit est si vert ! Ils doivent avoir beaucoup de pluie ici ! Oui, en effet ! Hé ! Moi, c'est Blippi ! Voici Tabs ! Bonjour, je suis Bai ! Le panda géant ! Enchanté de vous rencontrer ! On veut savoir quel genre d'animaux vivent dans une forêt tropicale ! Peux-tu nous faire visiter ? Oui, d'accord ! Mais j'ai rendez-vous avec ma sœur pour le déjeuner et je suis toujours en retard ! Alors j'aimerais être là avant pour une fois ! On ne sera pas long ! Super ! Allons voir ce que nous pouvons trouver ! Ouais ! Merci, Bai ! J'ai un peu faim avant le déjeuner ! Alors tu pourrais m'aider à ramasser quelques bambous en chemin ? Juste pour le goûter ? Ha ha ! Bien sûr ! Ouah ! Ce bambou est aussi haut qu'une maison ! Les pousses les plus juteuses sont au sommet ! Tu veux bien ? Wow ! Wow ! Wow ! Merci ! Ouah ! Regarde ! Il y a un singe ! C'est un singe doré ! Salut Fred ! Désolé Fred ! Tous les pandas aiment le bambou ! C'est tout ce qu'on mange en fait ! Même pas de la glace ? Pas même de la glace ! Sauf si elle est au goût de bambou ! Oh ! Tu peux m'apporter un peu plus de bambou ? Toute cette mastication me donne terriblement faim ! Bien sûr ! Il y a une belle tige juste là ! Wow ! Des petites bestioles rouges ! Oh ! Ce sonri, c'est Fiona ! Des charançons rouges du bambou ! Salut les bestioles ! Oh non ! Je vais encore être en retard ! Il faut qu'on y aille ! Oh ! Pas encore ! Je suis désolé mais j'ai aidé mes nouveaux amis, Blippi et Tabs ! Bonjour ! Est-ce que je pourrais prendre un peu de ton bambou, s'il te plaît ? Merci pour la visite, Bai ! Tu m'as vraiment aidé à répondre à ma question ! Quels sont les animaux qui vivent dans la forêt tropicale ? Des singes dorés, des scarabées rouges et des pandas géants qui aiment manger du bambou ! Télécharge la réponse, Tabs ! Il est temps de prendre notre propre goûter ! Ha ! À plus tard ! Au revoir ! Hein ? Ah ! Atchoum ! Merci ! Atchoum ! Ah ! Quelque chose me fait éternuer ! Je me demande pourquoi les gens éternuent ? Oui ! Il est temps de trouver le nez le plus proche et de voir ce qu'il se passe à l'intérieur ! Je vais avoir besoin de propulseurs, d'un bras de relevage et de pattes d'araignée ! Propulseurs, bras de relevage, pattes d'araignée, confirmés ! Activez la station Blippi ! Rétrécissement ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Ouh ! Wouhou ! Dans un nez, nous entrons ! C'est comme une grotte ici ! Hello ! Hello ! Hé ! C'est moi ! Blippi ! Qui es-tu ? Je m'appelle Petunia et je suis une graine de pollen ! Je suis peut-être petite, mais je peux faire de grandes choses ! Ha 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 ! Comme un éternuement ? C'est tout à fait ça ! Quand je suis avec des gens, je les dérange ! Et j'aime particulièrement déranger les nez ! Allez, danse avec moi ! Oh, ne t'inquiète pas ! C'est un nez, il ne va pas te mordre ! En plus, c'est amusant ! Ha 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 ! Alors, ça va faire éternuer quelqu'un ? Ce n'est que le début ! Car un reniflement est à venir ! Attention ! Ce n'était pas si mal ! On dirait bien qu'on est dans une jungle ! Ce sont des poils ! C'est là pour empêcher le pollen comme moi et d'autres choses comme les particules de poussière d'entrer dans ton nez ! Eh bien, ça ne marche pas ! Oh, c'est amusant d'être irritant ! Ça va provoquer un éternuement ? J'espère que oui ! Maintenant, un mouchoir en papier arrive pour nous ! Cours ! Oh, d'accord ! Il dérange vraiment ce nez maintenant ! Ou chatouillez les plus ? Est-ce qu'un éternuement se prépare ? Oh oui ! Nananana ! Oh non ! De la mort ! On a réussi ! Oui ! Et j'ai la réponse à ma question ! Pourquoi les gens éternuent-ils ? Les gens éternuent lorsque de petites choses comme le pollen pénètrent dans leur nez et l'irritent ! Télécharge la réponse, Dibo ! Ok ! À plus tard, BliBli ! Au revoir, Petunia ! Miam ! Ces sandwichs à la dinde vont être délicieux ! Oh ! Quel désordre ! Regarde cette mouche qui marche sur le plafond ! Je me demande, comment font les mouches pour marcher sur le plafond ? Je vais avoir besoin d'ailes et de pattes d'araignée ! Ailes et pattes d'araignée confirmées ! Activez la station BliBliBli ! Rétracissement ! La BliBli mobile est prête pour l'aventure ! Eh ! Dibo ! Je crois que je connais cette mouche ! C'est Horace. Salut, Blippi! Comment ça va, mon ami? Comment es-tu arrivé au plafond? Oh, c'est facile! Regarde ça! Hoppa! Ta-da! Waouh! Oui, monsieur! Le plafond est ma piste de danse favorite! Ah, essaie maintenant! C'est parti! Waouh! Pourquoi la Blippi mobile ne peut-elle pas elle aussi se tenir au plafond? C'est quoi l'astuce? Voici l'astuce! Il faut que ça... Colle! Colle? Tu vois, mes pieds produisent une colle super collante qui m'aide à me coller au plafond! Tiens, essaye pour voir! Je vais essayer tout de suite! C'est parti! Waouh! Maintenant, je colle aussi au plafond! Regarde tout ce désordre! Oh! La colle nous a collés sur place! C'est parce que tu ne fais pas la torsion de la jambe de mouche! La torsion de la jambe de mouche? C'est ça! La colle de mouche est si forte que l'on doit tirer fort pour se détacher du plafond! Comme ça! Comme ça? C'est ça! Maintenant, c'est parti! La torsion de la jambe de mouche! La torsion de la jambe de mouche! Décolle des pieds quand tu fais ça! On a réussi! Et j'ai maintenant la réponse à ma question! Comment les mouches marchent-elles sur le plafond? Les pattes des mouches ont une colle spéciale qui les maintient collées au plafond! Télécharge la réponse, Thibaut! Bon, je crois qu'il est l'heure d'aller déjeuner maintenant! À plus tard, Blippi! Au revoir! Wow! Regarde! Un oiseau qui vole la nuit! Hein? C'est une chauve-souris? Hmm... Je me demande... Comment les chauves-souris volent-elles dans le noir? Bonne idée, Thibaut! Allons nous aussi voler dans la nuit! Je vais avoir besoin d'ailes et de pattes d'araignée! Allô! Pâtes d'araignée! Confirmé! Activez la station Blippi! Rétrécissement! La Blippi-mobile est prête pour l'aventure! Wow! À qui sont ces lumières? Hé! C'est moi, Blippi! J'ai allumé mes phares pour pouvoir te trouver! Ah! Bonjour Blippi! Je suis Matt la chauve-souris! Je m'apprêtais à aller sur mon terrain de vol préféré! Tu veux te joindre à moi? Bien sûr! Je me demandais comment les chauves-souris volent dans le noir! Je peux te montrer! Mais une chose, Blippi! Pas de phares! D'accord! Allons-y! Wow! Il fait tellement sombre! Des broches! Un obstacle! Attention! Wow! Blippi! Tu n'as pas entendu cet arbre? Non! Je n'ai pas... Attends! Tu as dit... Entendre l'arbre? Oui! Je peux entendre tout ce qui est sur mon chemin! Attention! Des rochers! Wow! Oh! Comment tu fais? Les chauves-souris ont une compétence appelée localisation par écho! J'émets des sons qui rebondissent sur les objets et font un écho! Je peux donc dire où se trouvent les objets et à quelle distance ils se trouvent! Vraiment, Dibo? Tu as aussi la localisation par écho parce que tu es un chien robot? Hein? Eh bien, utilisons-la! Wow! Allons-y! Volons! Wow! 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 Oui! Ah! Joli vol, les gars! Voilà! Merci! Et j'ai maintenant la réponse à ma question! Comment les chauves-souris volent-elles dans le noir? La localisation par l'écho! Les chauves-souris émettent des sons aigus qui rebondissent sur les objets et font un écho, ce qui leur permet de savoir où elles se trouvent dans l'obscurité! Télécharge la réponse, Dibo! Oh! C'est l'heure de se coucher! C'était sympa de voler avec vous, Blipi et Dibo! Tu dors la tête en bas? Wow! Les chauves-souris sont incroyables! Au revoir, Matt, la chauve-souris! Voilà! C'est fini! Tu peux couper, Tabs! C'est très bien! Wow! Ah! Oupsie! Hé! C'est moi, Blipi! Et c'est... Ah! Tabs! Je suis Peter! Oh! C'était un gros soupir, Peter! Quelque chose ne va pas? Oui! Je suis un peu triste! Pourquoi es-tu triste? C'est Halloween! Il me semble que les araignées adorent Halloween! Oh oui! C'est ma fête préférée! Mais personne ne m'invite jamais à sa fête parce que je fais trop peur! C'est une excellente idée, Tabs! C'est une excellente idée, Tabs! On va organiser une fête d'Halloween pour Peter et inviter tous nos amis qui aiment Halloween pour qu'ils le rencontrent! Vraiment? Pour moi? Oh! Merci! Je me demande, comment on fait pour organiser la meilleure fête d'Halloween? Oh! Oh! Je sais! Je sais! Je suis un expert d'Halloween! D'abord, il faut des décorations qui font peur pour mettre l'ambiance! Et je m'y connais en trucs qui font peur! Ouais! Vous savez de quoi d'autre on a besoin? Des bonbons d'Halloween pour tout le monde! Pourquoi pas des verres? Des verres en gélatine! Oh! N'oubliez pas, le petit gâteau est frayant! Et la touche finale est frayante! Le ponche aux fruits d'Halloween! Maintenant, il nous faut juste... Des costumes d'Halloween! Je vais me déguiser en pirate! Ouais! Je suis un ouvrier du bâtiment! Beau costume d'avocat, Tabs! Se déguiser est tellement amusant! Ouh! Nos invités! Pile à l'heure! Oh! Génial! Attendez une minute! Euh... Juste un invité? Ouais! Allons-y! Bonjour! Je me permets! C'est la meilleure fête d'Halloween de... 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 de tous les temps! Les fantômes deviennent sinistres Et les citrouilles très joyeuses Les sorcières sont en transe Et même les chats noirs dansent Les araignées tissent leur toile Et les squelettes perdent leur tête C'est le moment effrayant de votre vie Ça, c'est... Halloween! Ma toute première fête d'Halloween! Ha ha ha! Et j'ai pu me faire plein de nouveaux amis! Et maintenant, j'ai la réponse à ma question! Comment organiser la meilleure fête d'Halloween? Pour organiser la meilleure fête d'Halloween, il faut des décorations amusantes De délicieux encas et des friandises Un bon costume Et des supers amis! Télécharge la réponse, Tabs! Merci beaucoup pour cette super fête! Blippi! De rien, Peter! Wouhouhou! Quoi de mieux qu'un délicieux morceau de fruit? Tu as raison, Dibo! Les légumes sont délicieux aussi! Hum... Je me demande... Quelle est la différence entre les fruits et les légumes? Super suggestion! On va aller dans ce jardin pour le découvrir! Je vais avoir besoin d'aile et d'un bras de pelleteuse! Aile, bras de pelleteuse confirmé! Okidoki Artichokie! Activez la station Blippi! Rétrécissement! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure! Très bien! On est dans un jardin communautaire Où poussent toutes sortes de fruits et de légumes! Regarde! Il y en a un juste là! Approchez-vous! Vous êtes les prochains joueurs du jeu de la fraîcheur certifié de Slim le concombre! Comment vous appelez-vous? Hé! Moi, c'est Blippi et voici Dibo! Maintenant, Blippi et Dibo, un petit rappel avant de commencer! Tous les fruits ont un noyau ou des graines à l'intérieur et poussent sur une plante avec des fleurs! Les fruits ont des noyaux ou des graines et toujours des fleurs! Compris! Hé! Les légumes sont différents! Ils ont une racine et des feuilles! Compris aussi! Excellent! Alors, jouons! Dis-moi, Blippi, cette carotte est-elle un fruit ou... Ouh! La carotte est un légume parce que c'est une racine et qu'elle a des feuilles! Exact! Mais est-ce que Blippi peut réaliser un 2 sur 2? Alors, dis-moi, est-ce que cette tomate est un fruit ou bien un légume? Hmm... C'est difficile! Ok! Une tomate pousse à partir d'une plante, mais elle a des graines! Est-ce que c'est aussi un légume? Désolé! La tomate est un fruit! Maintenant, ta dernière question, Blippi! Peux-tu me dire si cette belle fraise est un fruit ou un légume? La fraise est un fruit! Oui! La fraise est un fruit! Et tu as donné 2 bonnes réponses! Ce qui signifie que ce trophée est à toi! Waouh! Merci, Monsieur Slim! Et j'ai aussi la réponse à ma question! Quelle est la différence entre les fruits et les légumes? Les légumes ont des racines et des feuilles. Et les fruits ont des fleurs et un noyau ou des graines. Télécharge la réponse, dis-moi! Au revoir, Monsieur Slim! Félicitations à toi, Blippi! C'est notre jeu! Je suis Slim le concombre! Et au fait, je suis un fruit! Revenez la prochaine fois pour notre invitée spéciale, Madame Lamande, Compris pour Blippi! Moi aussi! J'adore regarder les maisons effrayantes décorées pour Halloween! Waouh! Regarde toutes ces citrouilles lanternes! Allons voir ça! Salut, Blippi! Oups! Oh! Bonjour, Monsieur Citrouille! Vous m'avez fait peur? De rien, Blippi! J'adore être effrayé! C'est amusant! C'est amusant? Je me demande, c'est vraiment amusant d'avoir peur? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir! Organisons un concours d'épouvante! Ok! Allons-y! Oups! Un point pour l'équipe Citrouille! L'équipe? Je ne vois personne d'autre! Oh! Oh! Rebonjour, squelette! C'est deux points pour l'équipe Citrouille! Allez, squelette! Préparons notre prochain coup de frayeur! Hmm... On doit imaginer un bon coup, Dibo! Qu'est-ce qu'on peut faire? Hum? Oh! J'ai une idée! Je vais porter ce masque et me tenir sur tes épaules, pendant que tu hurles! Ha! 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 Allons-y! Ça va être bien! Un point pour l'équipe Blippi! Ha! 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 Tu nous as bien eus, Blippi! Oui! Ouais! Ha! Bon travail, Dibo! Ha! 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 Woohoo! Wset du colonn! Un couloir secret! Oh! Ha! 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 à leur faire peur ! Boum ! Ça fait deux points pour l'équipe Blippi ! La prochaine équipe a marqué un point à gagner ! Ouais ! Attends, Dibo ! J'ai une idée ! On se cache dans ce chaudron et on saute pour effrayer Monsieur Citrouille et squelette ! Hé, squelette ! Cachons-nous dans ce chaudron et sautons pour effrayer Blippi et Dibo ! On dirait bien un match nul ! Très bien ! Halloween, c'est trop bien ! Mais je n'ai toujours pas la réponse à ma question ! Est-ce que c'est vraiment amusant d'avoir peur ? Ouais ! Très bien ! Télécharge la réponse, Dibo ! Merci pour ce super concours d'épouvante, Monsieur Citrouille ! Je me suis beaucoup amusé ! Avec plaisir, Blippi ! Je me suis bien amusé aussi ! Ouh ! Ne t'inquiète pas, Dibo ! Ce ne sont pas de vrais monstres ! Il joue à farce ou friandise ? Parce que c'est Halloween ! Bien sûr, Dibo ! Je peux t'apprendre à jouer à farce ou friandise ! Est-ce que quelqu'un a dit farce ou friandise ? Wow ! Salut, Rita ! Voici mon ami Dibo ! Salut, Dibo ! Je suis Rita, le raton laveur et Halloween est ma fête préférée ! À cause des costumes ? Non, Béta ! À cause de la nourriture gratuite ! Eh bien, tu arrives juste à temps ! Parce que Dibo et moi, on est sur le point de jouer à farce ou friandise ! Oh ! Attends, Dibo ! On a encore besoin de quelques trucs avant de partir ! La première chose dont on a besoin, ce sont des costumes ! Bonne idée ! On sera des fantômes ! Trop marrant ! Même les fantômes doivent pouvoir voir ! Et voilà ! Bouh ! Je suis un fantôme Blippi ! Wow ! On a un maître de karaté qui va jouer à farce ou friandise avec nous ! Et maintenant un cuisinier ! Trop cool ! Bouh ! Oh ! Je vais juste rester avec un masque ! Nos costumes sont prêts ! Passons à l'étape suivante ! Des récipients pour contenir nos friandises ! Et des citrouilles lanternes ! Et... Yif ! Yif ! Sac poubelle ! Oh ! Ma première friandise ! Maintenant il est temps d'aller dans la rue ! Il commence à faire sombre ! Un fantôme lumineux ! Marrant ! Ok ! Ok ! Assurez-vous de choisir une maison qui est décorée et éclairée pour Halloween ! Puis frappez à la porte et dites... Farce ou friandise ! Allez venez ! Qu'est-ce que vous attendez ? Ha 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 ! Farce ou friandise ! Merci ! Joyeux Halloween ! Quoi ? Ouf ! N'oubliez pas qu'on ne peut aller dans chaque maison qu'une seule fois et prendre un seul bonbon ! Farce ou friandise ! Ha ha ! Jackpot ! Ça te durera jusqu'au prochain Halloween ! Waouh ! Ils me font peur à chaque fois ! Farce ou friandise ! Farce ou friandise ! Regarde ce que j'ai eu ! Waouh ! Regarde toutes ces friandises ! Merci de m'avoir aidé à apprendre à Dibo comment jouer à farce ou friandise, Rita ! Et souviens-toi que pour jouer à farce ou friandise, tu as besoin d'un costume et d'un sac ou d'une pochette pour les friandises ! Ensuite, fais du porte-à-porte ! Arrête-toi devant les maisons illuminées et décorées ! Dis farce ou friandise pour avoir des friandises en retour ! Et souviens-toi, tu as toujours besoin d'un adulte ! Wihi ! Télécharge la réponse, Dibo ! Merci pour cette douce soirée, Rita ! Au revoir, Blippier Dibo ! Joyeux Halloween ! Joyeux Halloween ! Wow ! Cet oiseau porte beaucoup de brindilles ! Exact, Dibo ! Elle les amène à son nid ! Je me demande, comment les oiseaux construisent-ils un nid ? Bonne idée ! Suivons cet oiseau et voyons s'il veut bien nous le montrer ! Je vais avoir besoin d'aile et d'un bras de relevage ! Elle, bras de relevage consommé ! Activez la station Blippi ! Rétrécissement ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Hé ! C'est moi ! Blippi ! Et voici Dibo ! Oh non ! Qu'est-ce qui est arrivé à ton nid ? Salut Blippi et Dibo ! Je suis Jodie ! Mon nid a été endommagé par une tempête la nuit dernière ! Oh ! Ne vous inquiétez pas les oeufs ! Maman est en mission pour reconstruire notre nid ! On se demandait comment tu construis le nid ! Bien ! J'aurais besoin d'une aile en plus pour m'occuper de mes deux oeufs ! Dibo adorerait s'en occuper ! Oh ! Merci Dibo ! Maintenant Blippi, tu peux venir avec moi chercher des provisions ! De l'herbe, de la boue et des brindilles ! On trouve tout ça près de chez Jake ! Il faudra l'occuper ! Il n'est pas très sympa ! Allons-y ! Ah ! Joli oiseau ! Haha ! Jodie, tu en es où avec l'herbe ? Herbe récupérée ! Il est temps d'aller chercher la boue ! La boue est arrivée dans le nid ! Maintenant, il nous faut des brindilles à l'extrémité de cette branche ! Encore ce type ! Oh ! Oh ! Merci Dibo ! Il est temps de construire ! D'abord, je fais un cercle avec des brindilles et de l'herbe ! Puis, j'ajoute d'autres cercles de brindilles plus haut les uns sur les autres ! Wow ! Tu utilises ton bec pour le construire ! La boue, c'est comme de la colle ! Elle maintient le nid consolidé ! Ton nid est fantastique, Jodie ! Et je sais la réponse à ma question ! Comment les oiseaux construisent-ils un nid ? Les oiseaux, comme Jodie, trouvent des choses naturelles comme de l'herbe et des brindilles ! Puis, ils utilisent de la boue pour tout faire tenir ensemble ! Télécharge la réponse, Dibo ! Au revoir, Blippi et Dibo ! Merci pour votre aide ! Au revoir, Jodie ! Au revoir, les œufs ! Oh ! Regarde ce mignon petit écureuil qui creuse un trou ! Tu l'as vu enterrer, cette noix ? C'est exact, Dibo ! On doit connaître la réponse ! Je me demande, pourquoi les écureuils enterrent-ils leurs noix ? Je vais avoir besoin d'ailes et de bras de pelleteuse ! Bras de pelleteuse, ailes confirmées ! Activez la station Blippi ! Rétrécissement ! Oh ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Regarde, Dibo ! C'est un gland ! C'est une sorte de noix et les écureuils les adorent ! Ici, petit écureuil ! Nous avons un gland par ici ! Noix ! Noix ! J'ai besoin de plus de noix ! Je n'ai pas assez de noix ! Hé ! C'est moi, Blippi ! Et voici mon ami Dibo ! On a trouvé une noix pour toi ! Une noix ? Merci pour le gland, Blippi ! Je m'appelle Sparky ! Je suis une sorte d'expert en noix ! Alors tu dois nous dire, Sparky, pourquoi les écureuils enterrent leurs noix ? Quoi ? Tu n'enterres pas tes noix ? Oh ! Viens avec moi ! Pas de temps à perdre ! Il nous faut des noix, des noix, des noix et encore des noix ! Oh ! C'est le jardin ! Mon endroit préféré pour collecter et enterrer des choses ! Tu sais, je peux enterrer 25 choses par heure ! Tu dois beaucoup creuser alors ! Comment te rappelles-tu où tu as mis tout ça ? Je garde tout ici, dans ma vieille tête à fourrure ! Ma mémoire est incroyable ! Tu crois que tu peux te souvenir comme moi ? Tu veux essayer ? Bien sûr que oui ! Ok ! Maintenant, regarde ! Ok ! Est-ce que tu te souviens où j'ai enterré tous ces glands ? Bien sûr qu'on s'en souvient ! Doucement, doucement ! Ce n'est pas un gland ? C'est plus difficile que je ne le pensais ! Bonjour, délicieuse noix ! On n'arrive pas à trouver de glands ! C'est vrai ! Parce que je fais très attention à cacher mes noix pour que je sois la seule à les trouver ! C'est comme ça que je les garde en sécurité et je les déterre en hiver quand j'ai faim et que la nourriture devient plus rare ! Trop cool ! Et j'ai maintenant la réponse à ma question ! Pourquoi les écureuils enterrent-ils leurs noix ? Les écureuils enterrent leurs noix et d'autres choses pour pouvoir les manger plus tard et avoir assez de nourriture pendant l'hiver ! Télécharge la réponse, Dibo ! Au revoir, Sparky ! Au revoir ! Continuez à creuser ! Tu as raison, Dibo ! C'est un passage pour kangourous ! Et nous sommes en Australie ! Donc, je suppose qu'on ne sait jamais quand un kangourou pourrait... sauter ! Wow ! Quelle sauce spectaculaire ! Je me demande, à quelle hauteur peut sauter un kangourou ? Bonne idée ! On va aller demander à ce kangourou ! Je vais avoir besoin de cuisse de grenouille pour cette aventure ! Cuisse de grenouille confirmée ! Activez la station Blippi ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Nous sommes dans l'outback, alors allons chercher un kangourou ! Salut vous ! Je suis Rooney ! Qu'est-ce qui t'amène dans ces contrées dans ta belle voiture ? Salut Rooney ! Moi, c'est Blippi ! Et voici Dibo ! On voulait voir à quelle hauteur peut sauter un kangourou ! Enchanté ! Eh bien, je peux sauter aussi haut que votre voiture ! Mais je peux sauter encore plus haut ! Wow ! Rooney saute très haut ! Et très vite ! Ah ! Tu es plutôt rapide, toi aussi ! Tu es partant pour une petite course, Blippi ? Ça peut être sympa ! Très bien ! On va faire la course autour de ce gros rocher là-bas ! On l'appelle Uluru, ou Ayans Rock ! C'est le cœur de l'Australie ! Wow ! Trop cool ! Le premier qui revient ici a gagné ! Prêt, Rooney ? Au fait, il y a peut-être une ou deux barrières sur le chemin ! C'est bon à savoir ! Allez, Blippi ! Saute par-dessus ! Ah ! Attention ! Cette barrière fait deux mètres de haut ! Bon saut ! Prêt à aller encore plus haut ? Ouais ! Que dirais-tu d'un saut de trois mètres ? Wow ! Ouais ! Wouhou ! Au meilleur sauteur qu'on ait jamais vu ! Et maintenant, j'ai la réponse à ma question ! À quelle hauteur peut sauter un kangourou ? Les kangourous peuvent sauter jusqu'à trois mètres du sol ! Télécharge la réponse, Dibo ! C'était sympa, Blippi ! Wouhou ! Je dois me rafraîchir ! C'est pour ça que je me lèche le bras ! C'est un truc de kangourou ! Ha ha ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Wow ! Regarde cette énorme gratte-ciel avec une grue à côté ! Exact, Dibo ! Il me semble qu'elle aide à construire l'immeuble ! Hmm... Je me demande, comment une grue peut aider à construire un immeuble ? Bonne idée ! On va aller parler à la grue ! Je vais avoir besoin d'un bras avec une pince et de jambes extensibles ! Avec pince, jambes extensibles confirmées ! Activez la station Blippi ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Jambes extensibles vers le haut ! Wouhou ! Bonjour ! Est-ce que tu es là pour m'aider ? C'est moi, Blippi ! Et voici Dibo ! Bien sûr que je vais t'aider ! Comment tu t'appelles ? C'est Karim ! Karim la grue ! C'est mon premier gros chantier aujourd'hui et je suis un peu nerveux ! Je comprends ! Essayer de nouvelles choses me rend nerveux aussi parfois ! On t'aidera du mieux possible ! Je fais tourner mon mât autour de mon grand corps, puis j'allonge le câble vers le bas ! Le câble est comme mon bras ! Maintenant, je peux utiliser le crochet pour amasser ces briques très lourdes ! Waouh ! Je ne peux pas l'arrêter de se balancer ! Je l'aime ! Merci Blippi ! Je suis encore en train d'apprendre, mais je vais trouver une solution ! Maintenant, tu peux m'aider avec le toit ! C'est le grand carré de verre en bas ! Le verre est très fragile ! Tu peux y arriver ! J'arrive à le monter ! J'arrive vraiment à le monter ! Maintenant, prends-le, Karim ! Oh ! Mon Dieu ! Attention en bas ! Je l'ai ! Maintenant, nous pouvons finir le travail ! Ouais ! Ouais ! N'est-ce pas trop sympa d'aider Karim, la grue ? Ha 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 ! Hé ! On a réussi ! Et maintenant, je connais la réponse à ma question ! Comment la grue aide-t-elle à construire un immeuble ? Les grues soulèvent des matériaux lourds afin qu'ils puissent être utilisés pour construire des bâtiments très hauts ! Télécharge la réponse, Dibo ! Ouais ! Merci pour tout, Blippi ! Au revoir ! Au revoir, Karim ! Je savais que tu serais une grue extraordinaire ! Ha 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 ! Ha ha ! Prêt, Dibo ? Ha ha ! 3, 2, 1 ! Ouais ! Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais ! J'aimerais pouvoir faire quelques changements ! Oh oui ! Je peux utiliser une gomme ? Hmm... Je me demande, comment fonctionne une gomme ? Ha 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 ! Bonne idée, Dibo ! On va se rétrécir et regarder de plus près ! Je vais avoir besoin d'une pince et d'hélices d'hélicoptère ! Pince et hélices d'hélicoptère confirmées ! Activez la station Blippi ! Rétrécissement ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Hmm... Même de près, ça a besoin de quelques changements ! Peut-être que je peux aider ! Je suis l'incroyable Hermie ! Hé ! Moi, c'est Blippi ! Et voici, Dibo ! On est ici pour apprendre comment fonctionne une gomme ! Eh bien, vous avez trouvé la bonne gomme parce que je peux faire disparaître... euh... N'importe quoi ! Même les marques de crayons ! C'est incroyable ! Venez voir le meilleur spectacle de la ville ! La pointe d'un crayon est faite de graphite ! Lorsque tu la frottes sur du papier, elle laisse une marque ! Cool ! Regardons cela de plus près avec une loupe ! Le graphite reste sur le papier parce qu'il adhère au papier ! Wow ! Wow ! Oh non ! Je l'ai ! Ouf ! C'était juste ! Désolé ! Wow ! Wow ! Hé ! Ernie ! Tu peux effacer cette marque de graphite ? Oh ! Quelle bonne idée ! Je vais faire que cette marque disparaisse ! En l'effaçant ! Quand une gomme comme moi frotte contre le papier, elle crée une friction et de la chaleur ! Génial ! La chaleur rend la gomme plus collante que le papier ! Donc le graphite se détache du papier et se colle à la gomme ! La friction fait également que la gomme se désintègre ou tombe en morceaux ! Vous voyez les petits morceaux qui se détachent ? Ah ! Tu en as quelques-uns sur toi ! Oh ! Si tu frottes suffisamment sur le papier, le graphite se détache ! Ta-da ! Mon acte de disparition ! C'est incroyable ! C'était de la magie ? Non ! C'est de la science ! Cool ! Et j'ai la réponse à ma question ! Comment fonctionne une gomme ? Les gommes fonctionnent en utilisant la friction pour les rendre plus collantes que le papier ! De sorte que le graphite du papier adhère à la gomme ! Télécharge la réponse, Dibo ! Merci pour le spectacle de magie, Ernie ! Maintenant, il est temps pour nous de disparaître ! Au revoir, Blippi ! C'était magique de te rencontrer ! Waouh ! Cette toile d'araignée est incroyable ! Tu as raison, Dibo ! Les toiles d'araignée ont des motifs tellement jolis ! Je me demande... Comment les araignées font-elles leurs toiles ? Oui ! Cherchons une araignée pour lui demander ! Je vais avoir besoin d'ailes et de pattes d'araignées ! Ailes, pattes d'araignées, confirmées ! Activez la station Blippi ! Rétrécissement ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Bonjour ! Je suis Spencer ! Tu arrives juste à temps pour me voir réaliser ma dernière création artistique ! Hé ! Moi, c'est Blippi ! Tu es sur le point de faire une toile ? Eh oui ! Ce sera mon plus grand chef-d'œuvre ! La plus grande toile de tous les temps ! Tu veux m'aider ? Ouais ! Je veux vraiment apprendre comment les araignées font leur toile ! C'est l'heure de créer ! Dibo ! Je reviens tout de suite ! Oh ! Blippi ! Tu peux être mon support et mon testeur ! Ma toile sera en forme de cercle avec quelques triangles au milieu ! Dis-moi, quel type de ficelle utilises-tu pour faire ta toile ? J'utilise des fils de soie que je fabrique moi-même et ils sortent de mon estomac ! Pour une araignée ou un insecte, ces fils sont aussi solides que de l'acier ! C'est trop cool ! Ensuite, les cercles pour compléter mon chef-d'œuvre ! Peux-tu tenir ce fil en place, Blippi ? Ouais ! Wouhou ! Wow ! Ça a une forme de cercle ! Ah ! Parfait ! Attrape ce fil, Blippi, pour aller jeter un coup d'œil ! Wow ! Incroyable ! Attends ! C'est un portrait de moi dans ta toile ? C'est bien toi ! Mon unique chef-d'œuvre ! Maintenant, tu peux le tester ! Rebondis dessus ! Regarde si elle tient le coup ! Wouhou ! Wow ! La partie collante sert à attraper les insectes pour les manger ! Ta toile est très belle et très utile, Spencer ! Et tu as répondu à ma question ! Comment les araignées font-elles leur toile ? Elles utilisent des fils de soie super résistants et collants pour créer une toile avec des motifs circulaires et cools ! Télécharge la réponse, Dibo ! Merci de nous montrer comment tu fais une toile parfaite, Spencer ! Au revoir ! Wow ! J'adore notre Blippi mobile ! Tu as raison, Dibo ! Notre voiture a vraiment des choses étonnantes ! Hum... Je me demande, à quoi ressemblaient les premières voitures ? Bonne idée ! Nous pouvons remonter dans le temps pour voir l'une des premières voitures ! Je vais avoir besoin de retors d'hélicoptère ! Retors d'hélicoptère confirmé ! Activez la station Blippi ! Retour dans le temps ! Ha 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 ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Nous venons de revenir 100 ans en arrière ! Je me demande à qui appartient cette maison ? C'est la mienne ! Mon nom est Blippi ! Et toi ? Hé ! C'est moi ! Blippi ! Attends ! Es-tu mon arrière-grand-père ? Je crois que oui ! Viens ici, futur Blippi, arrière-petit-fils ! Grand-père ! On est ici pour découvrir à quoi ressemblaient les premières voitures ! Ça tombe bien ! Je suis sur le point de faire un tour avec ma toute première voiture ! Regarde ! N'est-ce pas une beauté ? Vraiment cool ! Alors, comment elle démarre ? Cette manivelle produit des étincelles qui aident à démarrer le moteur ! Le moteur a démarré ! Oui ! On dirait que ta voiture ne peut accueillir que deux personnes et pas de ceinture de sécurité ! Les ceintures de sécurité te protègent ! Pas bleu ! Des ceintures de sécurité ? Ok ! C'est parti ! Vers le sommet de cette colline ! On a réussi ! Je savais qu'on y arriverait ! Maintenant, on descend ! Oh non ! Dis bon ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Est-ce que la voiture a des freins ? Bien sûr qu'elle en a ! C'était vraiment chouette ! Trop bien ! Et j'ai maintenant la réponse à ma question ! À quoi ressemblaient les premières voitures ? Il fallait tourner une manivelle pour les démarrer, les voitures n'avaient que deux sièges et il fallait tirer un levier pour freiner ! Télécharge la réponse, Dibo ! Au revoir, arrière-grand-père, Dibi ! Et conduis en sécurité ! Hmm... J'aime le chocolat ! Juste un petit peu de temps en temps ! Toi aussi, tu aimes ça, Dibo ? D'accord ! Les chiens ne peuvent pas manger de chocolat ! Ça leur fait mal au ventre ! Hmm... Je me demande, comment fabrique-t-on les barres de chocolat ? Super idée ! On peut aller dans cette chocolaterie et le découvrir ! Je vais avoir besoin d'aile, d'un aéroglisseur et d'un moteur à hélice ! Aile, aéroglisseur, moteur à hélice confirmé ! Activez la station Blippi ! Rétrécissement ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Allons faire des barres de chocolat dans la chocolaterie ! Et là ! Vous n'êtes pas des fèves de cacao ? J'en ai besoin pour commencer à fabriquer des barres de chocolat ! Ha ha ! Je ne suis pas une fève ! Moi, c'est Blippi ! Et voici Dibo ! Salut Blippi ! Salut Dibo ! Ha ha ! Je suis Barbe la barre chocolatée ! Bienvenue dans mon usine de chocolat ! Merci, Barbe ! J'aimerais bien voir comment on fabrique des barres de chocolat ! On peut venir avec toi ? Mais bien sûr ! Tout commence par les fèves de cacao ! Ces fèves proviennent de plantes ! Alors, comment les fèves deviennent-elles une barre de chocolat ? Elles font un petit voyage ! D'abord, un bain de fèves ! Ensuite, nos fèves sont rôties et grillées ! Puis, elles sont transformées en minuscules fèves ! Notre poudre de fèves est ensuite mélangée avec du sucre et du lait pour la rendre douce et lisse ! Ha ha ! Ououh ! Allez, Dibo ! C'est l'heure de skier ! Non ? Mais ça va être amusant ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! C'est du chocolat en barre, Dibo ! Après avoir mis le chocolat en forme de barre, on les emballe et elles sont prêtes ! Tadam ! Ououh ! Vous vous ressemblez toutes les deux ! Et j'ai la réponse à ma question ! Comment fabrique-t-on les barres de chocolat ? Les fèves de cacao sont lavées, chauffées, écrasées, mélangées à du lait et du sucre, puis refroidies pour former une barre de chocolat ! Téléchargez la réponse, Dibo ! Merci pour cette belle visite, Barbe ! Ha ha ! À ton service ! Au revoir, Bliby ! Au revoir ! Waouh ! Regarde ces canards qui flottent dans cet étang ! Exactement, Dibo ! Il doit y avoir une raison pour que les canards ne coulent pas ! Hum ! Je me demande, comment les canards flottent-ils ? Bonne idée ! Allons demander à celui-là ! Je vais avoir besoin de pattes de canards et d'ailes ! Pâtes de canards, ailes confirmées ! Activez la station Blippi ! Rétrécissement ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Ici, petit canard ! Petit canard ! Oh ! Gros canard ! Accroche-toi, Dibo ! Hé ! C'est moi, Blippi ! Et voici Dibo ! Bonjour, Blippi et Dibo ! Je suis des clans ! Bienvenue à l'étang ! Vous êtes ici pour nager ? En fait, on est ici parce qu'on veut vraiment savoir comment tu flottes, des clans ! Ah ! En réalité, je n'y ai jamais pensé ! Oh ! Nous, les canards, nous avons les pieds palmés ! Tu veux jeter un oeil ? Bonne idée ! Oh ! Regarde ça ! Hum ! On ne peut pas s'approcher assez près ! Tu as raison ! On a nos jumelles ! Wow ! Qu'en penses-tu ? Tu as vraiment des pieds palmés ! Dibo a raison ! Tu as arrêté de pagailler et tu flottes toujours ! Ça doit être mes pieds qui me font flotter ! Oh ! J'ai une idée ! Flotter a peut-être quelque chose à voir avec nos plumes ! Hé ! Terry ! Laisse Blippi regarder sous tes plumes ! Wouhou ! C'est un tunnel de plumes ici ! Et les plumes sont un peu huileuses ! On fabrique une huile spéciale qui garde nos plumes imperméables ! Des plumes imperméables ! Wow ! Est-ce que c'est une bulle ? Des bulles ? Mais qu'est-ce qu'elles font ? C'est de l'air ! Des bulles d'air flottent dans les plumes ! Comme un ballon ! Oh ! Donc les bulles aident les canards à flotter ? Hé ! Terry ! On a des bulles d'air qui flottent dans nos plumes ! C'est ça ! Et maintenant j'ai la réponse à ma question ! Comment les canards flottent-ils ? Les plumes des canards retiennent les bulles d'air et l'air flotte dans l'eau ! Donc, les canards flottent ! Télécharge la réponse, Thibaut ! Merci pour tout, déclan ! Au revoir ! Continue à flotter ! Au revoir, Blippi ! Je vois la lune, les étoiles et... est-ce bien une planète ? Oh ! Ça l'est, Tabs ! Waouh ! Il y a toute une zone dans l'espace avec les planètes et le soleil ! Ça s'appelle le système solaire ! Je me demande, quelles planètes sont dans le système solaire ? Bonne idée, Tabs ! Allons voyager dans l'espace ! Je vais avoir besoin d'un propulseur de fusée ! Propulseur de fusée, confirmé ! Activez la station Blippi ! Maintenant, il est temps de vérifier la taille de la planète ! Agrandissement ! Viens, Tabs ! On est dans l'espace ! Waouh ! C'est une météorite ! Hé ! C'est moi, Blippi ! Bienvenue dans l'espace ! Je suis Marie la météorite ! Je suis ici pour découvrir toutes les planètes de notre système solaire ! Il y a huit planètes dans notre système solaire ! Allons les rencontrer, d'accord ? Les deux planètes les plus petites et les plus chaudes, Mercure et Vénus, sont les plus proches du soleil ardent ! Waouh ! Waouh ! C'est chaud ! On devrait y aller ! La troisième planète est à maison, la Terre ! Salut, maman ! Puis il y a Mars, la planète rouge ! Mars est rouge parce qu'elle est couverte de terre rouillée ! Oh, oh, oh ! Il y a beaucoup de poussière ! Allez, viens ! Le prochain est le géant Jupiter ! Plus grand que toutes les planètes réunies ! Mais il ne me fait pas peur ! Waouh ! On devrait y aller ! On est vraiment très loin du soleil maintenant ! Bienvenue sur Saturne et ses anneaux ! Waouh ! Ils sont magnifiques ! Est-ce qu'on peut s'approcher ? Bien sûr ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Oui ! Attends ! On n'a pas encore fini ! Sur ta gauche se trouve Uranus, à des milliards de kilomètres du soleil ! Il fait très froid ! Maintenant applaudissez la planète la plus éloignée, la plus venteuse et la plus froide ! Neptune ! Blippi ! Waouh ! J'ai la réponse à ma question ! Quelles sont les planètes de notre système solaire ? Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ! Télécharge la réponse, Tabs ! Merci pour la visite, Marie ! C'était génial ! À plus tard, Blippi ! C'est l'heure de la douche ! Une douche de météorite ! Au revoir, Marie la météorite ! Regarde ce flocon de neige ! Waouh ! Waouh ! Je suis d'accord, Dibo ! Les flocons de neige sont magnifiques ! Hmm... Je me demande, comment fabrique-t-on un flocon de neige ? Tu as raison, Dibo ! On peut monter dans un nuage et le découvrir ! Je vais avoir besoin d'un bras de pelleteuse et d'ailes ! Bras et ailes confirmés ! Activez la station Blippi ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Allons découvrir comment on fabrique un flocon de neige ! Nous sommes très haut et l'air à cette hauteur est très froid ! Pas vrai qu'il fait très froid ? Je suis Mimi ! Bienvenue dans mon nuage ! Hé ! Moi, c'est Blippi ! Et voici Dibo ! On dirait que tu travailles dur ! C'est vrai ! Hmm... Je suis une petite particule maintenant ! Bientôt, je serai un gros flocon de neige ! Passe-moi ces gros nuages de vapeur d'eau ! L'eau du nuage gèle sur moi et ensuite je fais pousser plus de cristaux ! Un flocon de neige peut contenir jusqu'à 100 petits cristaux de glace ! Tous ces cristaux de glace t'ont rendu très forte, Mimi ! Tiens ! Vas-y ! Attrape, Dibo ! Maintenant que je suis assez lourde, je peux tomber vers le sol ! Suis-moi ! Mimi ! Chaque fois que la vapeur d'eau se colle à toi et se transforme en cristaux de glace, tu deviens encore plus grande et impressionnante ! Merci ! Tu as six pointes, comme tous les autres flocons de neige, mais tu as une allure unique ! Oui ! Il n'y a pas deux flocons de neige pareils ! Ce qui signifie qu'il n'y a personne comme moi ! C'est pourquoi on m'appelle Mimi ! Un bonhomme de neige ! Parfait ! Je peux atterrir là avec le reste de mon équipe ! J'ai réussi ! Arrête de l'atterrissage ! Bien joué, Mimi ! Ha ha ! Et j'ai maintenant la réponse à ma question ! Comment est fabriqué un flocon de neige ? Il commence comme une particule dans l'air et collecte des cristaux de glace à mesure qu'il fait de plus en plus froid, pour finalement former un flocon de neige unique ! Télécharge la réponse, Dibo ! Au revoir, Mimi ! Au revoir, Blupi !